Bonjour à tous et à toutes, une vidéo peu banale, expliquer certaines choses aux personnes qui ne savent pas, parce que vous êtes nombreux et nombreux à ne pas savoir utiliser correctement YouTube, visualiser une vidéo c'est très facile, c'est comme une télécommande, on appuie sur le bouton lecture et stop pour l'arrêter, mais il faut savoir qu'il y a des vidéos qui sont traduites, et je vous montre une chaîne que je visualise régulièrement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui m'intéresse, je suis abonné, donc je suis averti, elle fait partie d'autres chaînes qu'on trouve en Angleterre, en France, en Allemagne, sur l'électrique, bien sûr, et cette chaîne là est faite par la personne que vous voyez en pause, c'est pas Bruce Lee, il n'y a rien à voir avec Bruce Lee, il ressemble, mais non, non, je ne crois pas qu'il fasse du caracté, je crois que. Alors, là il montre une voiture chinoise, et ça c'est une voiture qui va être vendue, enfin mondialisée, comme quoi la Chine c'est danger pour les constructeurs mondiaux, parce que la voiture, les voitures que propose la Chine n'ont rien à voir avec les voitures que nous connaissons, et pourtant je suis persuadé qu'il n'y a plus d'une personne qui sera intéressée par ce genre de voiture, c'est un paquebot, mais complètement équipé. Alors, je mettrai le lien de cette chaîne, de cette vidéo, comme ça vous pourrez visualiser, pour voir la traduction, les sous-titres, vous cliquez ici, vous voyez le sous-titre, toc, et vous avez le sous-titre qui s'affiche, il va parler. Alors là, vous l'avez en anglais, pour l'avoir en français, vous cliquez sur paramètres, à droite de sous-titres, ici, je vois bien l'icône, le curseur de la souris, sous-titres, anglais par défaut, c'est toujours en anglais, générer automatiquement, vous cliquez sur anglais, générer automatiquement, vous cliquez sur traduire automatiquement, ici, en dessous, vous cliquez dessus, et vous avez toutes les langues, ah oui, pas choisir le bosniaque, non, non, on n'est pas du catalan, on va choisir le français, voilà, toc, et c'est fait, la traduction est automatique, c'est l'intelligence artificielle qui fait le travail, alors c'est du mot à mot, donc comme le français est une langue qui est très riche, par rapport à l'anglais, l'anglais c'est une langue que l'on peut dire qui est synthétique, qui va droit au but, alors que le français c'est une langue qui est enrichi, donc c'est pour ça qu'à la traduction du français en anglais et de l'anglais en français, c'est pas simple, et on l'a, voilà, et maintenant il suffit visualiser la photo, la vidéo, voilà, j'avance, donc ce que vous voyez là, c'est bien une voiture chinoise, qui apparemment, je vous montre quand même malgré tout, parce que j'ai pas encore vu la vidéo, mais c'est impressionnant, ah oui, en Chine tout est fait d'abord, les smartphones, les ordinateurs, les écrans plats, ils ont toute la technologie sur place, parce qu'ils ont apporté toutes les usines et la technologie qui va avec, pourquoi qu'ils s'en priveraient pour faire leur propre matériel, ils s'en privent pas, la preuve, ils ont été un petit peu en retard au niveau de la tenue de route, au niveau de la finition sur les voitures, mais ils sont plus en retard, c'est fini, puisqu'ils ont les ingénieurs, la technologie, la finition suit derrière, c'est pas, peut-être pas de l'Audi ou du BMW, je sais pas, et quoique, on sait pas, après tout, et on voit de quoi ils sont capables, et donc c'est intéressant de voir ce genre de vidéos, ce genre de chaîne qui nous mettent en avant, cette personne-là est spécialiste dans le domaine, il fait que ça, il roule, il roule, mais qu'en électrique, il a une Model X, une Tesla Model X, lui, il roule beaucoup en Tesla Model 3, il donne beaucoup d'informations, et voilà, ça peut être utile, il faut s'ouvrir à d'autres horizons, la France, c'est la France, d'accord, mais c'est des petits pays, donc c'est bien plus grand ailleurs, il faut prendre des informations, d'autres, il faut avoir sa propre opinion, sinon on sera toujours dans le même moule, et c'est pas forcément l'idéal, il faut vraiment s'ouvrir, voilà, donc on a toutes les informations concernant toutes sortes de voitures, on voit qu'il y a un radar de recul arrière, mais, aïe aïe aïe, ah les chinois, ils s'endorment pas selon le roi, ça c'est quoi de le dire, ah imaginez que ça soit, bon là c'est en chinois, c'est une voiture d'importation, mais imaginez que ce soit en français, bah, une autonomie qui est intéressante, apparemment en 312 km, plus parce qu'il a, et puis il doit rouler à une vitesse assez forte, parce qu'il consomme 31 kW, donc il doit rouler sur autoroute là, donc sur autoroute si elle dépasse 300 km, ça c'est très intéressant, et c'est une grosse voiture, qui consomme beaucoup d'énergie, donc électricité, elle serait en carburant fossile, elle consommerait beaucoup de carburant fossile, c'est la même chose de toute façon, sauf que là c'est l'électrique, ça pollue pas, ça coûte pas cher, voilà, donc je vous laisserai visualiser cette chaîne, moi je me prive pas de vous montrer toutes sortes de choses, bah il faut partager tout ce qui est bon, tout ce qui met en avant le meilleur et pas le pire, voilà, je vous laisse, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501